Ah trop bien, trop bien, ça n'avait pas un coup, on a une escu alors. Putain c'est trompé mon gars ! Oh mon cul ! J'ai fait trompé ! Hello l'équipe c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face, on se retrouve dans le sud-ouest, notamment autour du Cap Ferret. On est parti créer du contenu quelques jours avec mon pote Alex Jackson que vous avez déjà vu sur la chaîne, notamment pour Fago, donc pour ça on a loué un petit van qui est plutôt sympa, histoire de découvrir les environs et faire pas mal de plans. Dans cette vidéo j'aimerais vous parler de ma plus grosse source de motivation pour moi et aussi pour d'autres créateurs, vidéastes avec qui j'ai pu échanger. Vous allez voir qu'on va faire quand même pas mal de plans, on va rencontrer aussi d'autres créateurs que vous n'avez pas forcément vu sur la chaîne. Bref, je pense que ça va être un road trip assez sympa, on va faire de belles images et on est parti. Ah si, ça ne fait pas hyper sympa ça. Ok, alors ça va peut-être vous paraître un peu con, mais ma plus grosse source de motivation en tant que vidéaste, réalisateur, personne qui fait de la vidéo à son compte, c'est le fait de rencontrer du monde dans mon domaine à moi. Ça peut paraître un peu con, mais c'est le cas en fait, quand tu pars avec des gens qui ont la même passion que toi ou qui sont simplement dans le même domaine que toi, tu vas forcément accrocher directement avec eux parce que vous parlez le même langage, entre guillemets, vous avez les mêmes appétences pour les mêmes choses, ce qui veut dire que la conversation va être beaucoup plus facile en fait, vous allez simplement avoir plus de sujets de conversation parce que vous partagez simplement la même passion. Et c'est ça qui est cool, si je prends mon exemple, moi qui suis dans le domaine de la vidéo, le fait de rencontrer des gens qui sont dans le même domaine que moi, on va pouvoir parler de matos, de projets, de contraintes qu'on peut avoir avec nos clients et ça typiquement, ça va être de fou. Le nombre de fois où je me suis retrouvé bloqué ou du moins, je n'étais pas vraiment sûr d'une décision que je devais prendre et le fait d'en avoir parlé à des potes qui étaient dans le même domaine que moi, ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair et surtout d'avoir un point de vue un peu extérieur à ma problématique. Et du coup, ça m'a apporté énormément parce que ça me permet d'y voir un peu plus clair et surtout d'avoir des pistes que je n'avais pas forcément pensées vu que j'avais un peu la tête dans le guidon. En fait, je pense que c'est ça le truc que je trouve le plus intéressant, c'est que les problématiques qu'on a quand on est dans le domaine, par exemple, de la vidéo, toutes les autres personnes qui sont dans le même domaine que nous ont plus ou moins les mêmes problématiques et en fait, on a l'impression de temps en temps qu'on est tout seul et quand tu parles de les problèmes que tu peux avoir dans la vidéo, dans la photo, dans ce que tu veux, tu vas très vite te rendre compte que les autres, ils ont les mêmes problèmes que toi et du coup, tu peux un peu t'entraider, te donner des petits tips à droite à gauche et ça, je vous avoue, honnêtement, moi, ça a été d'une aide hyper précieuse. Et je vous avoue que si jamais je n'avais pas demandé, entre guillemets, des conseils à droite à gauche comme ça, je serais peut-être resté bloqué ou du moins, j'aurais avancé moins vite. Et ça, je suis bien content de l'avoir fait. Oh mon cul ! Un autre aussi gros avantage quand tu pars avec des gens dans la vidéo, je suis complètement cramé, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir leur demander de faire des plans de toit. En fait, c'est ça aussi qui est cool, vu que c'est des gens qui ont l'habitude de filmer, et tu n'as pas besoin trop de leur expliquer quel plan tu as en tête, vu que c'est aussi un peu leur métier. Ils vont pouvoir quand même faire des plans de toit qui sont assez sympas. Et ça, je vous avoue que ça m'aide de fou, parce que là, si je prends l'exemple du road trip qu'on est en train de faire avec Alex, Alex, je n'ai pas besoin de lui dire, écoute, fais-moi un plan de telle ou telle manière. Je sais très bien qu'il va me faire des bêtes de plan, sans forcément que je lui demande, parce qu'il a l'habitude de faire ça pour ses clients, pour ses projets persos. Et du coup, ça permet d'avoir des plans de toit qui sont quand même très sympas. Ça fait de beaux plans d'illustration. Et ça, moi, je vous avoue que c'est un réel kif de voyager ou d'aller faire des plans avec des mecs qui sont dans la vidéo, parce que ça facilite grandement les choses. Alors, je ne dis pas que c'est impossible de le faire quand tu es tout seul. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas hyper longtemps sur comment se filmer quand on est tout seul. C'est faisable, c'est juste que c'est un peu plus compliqué. Donc forcément, quand tu as des personnes qui sont avec toi pour te filmer, on ne va pas se mentir que c'est beaucoup plus pratique. Bon, je ne sais pas trop où je suis. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, mais aussi ce qui est hyper pratique, c'est que du coup, ça te permet de découvrir des techniques, des réglages, des choses que tu ne connaissais pas forcément avec le matos quand tu voyages avec des mecs qui sont dans la vidéo. Là, typiquement, Alex, il m'a montré des réglages sur la 7S3, qui est aussi la caméra que j'ai, que je ne connaissais pas du tout. Et ça, je vous avoue, c'est assez pratique parce que je découvre des réglages ou même des techniques un petit peu de composition ou de choses comme ça que je n'avais pas forcément en tête ou alors une approche, on va dire peut-être artistique différente. Et forcément, moi, ça me donne des idées pour faire des plans à côté. Donc ça, c'est un autre plus encore, quand tu as des gens qui te filment, ça te permet de découvrir de nouvelles petites choses assez sympas. Je suis en train de regarder mon écran au lieu de regarder la caméra là. Parce qu'en fait, je suis un vlogueur, mais pas encore hyper habitué. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. J'en parle de temps en temps un peu sur la chaîne. Mais ça va vous apporter énormément de choses de rencontrer du monde dans votre domaine. Déjà parce que ça va être beaucoup plus motivant pour vous. Et aussi, vous allez pouvoir parler à des gens qui comprennent ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez moins faire. Et ça, pour le coup, je vous avoue que vous allez apprendre des nouvelles techniques et de nouvelles choses. Et du coup, in fine, ça va vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Évidemment, rencontrer du monde dans la vidéo ou dans votre domaine, ce n'est pas évident pour tout le monde. Déjà, ça dépend aussi de où est-ce que vous vous situez en termes de localisation, de votre personnalité aussi. Ce n'est pas forcément évident d'aller parler à des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Mais sans parler de directement rencontrer les gens, rien que d'envoyer des petits messages, d'échanger sur des projets, que ce soit par message ou même par téléphone ou même message audio, vous allez voir quand même que ça va vous apporter énormément. Tant que si jamais vous êtes un peu solo, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Instagram, d'essayer de trouver des personnes qui sont dans votre domaine et si possible, pas très loin de vous en termes de localisation. Après, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message en mode « J'ai vu ce que tu faisais, ça a l'air d'être assez cool. » Vous commencez à nouer une petite relation petit à petit et vous allez voir que quelques temps après, vous allez peut-être potentiellement nouer une vraie relation avec ces personnes-là. Et vous allez voir que potentiellement, vous allez recevoir plein d'idées que vous n'avez pas forcément pensées de la part de ces personnes-là. Et vous, de votre côté, vous allez aussi pouvoir les aider. C'est ça qui est intéressant, c'est du donnant-donnant. Perso, il y a quelques années, je ne connaissais vraiment personne dans la vidéo. Je venais de me lancer, donc il n'y avait personne dans mes contacts qui était un peu dans ce domaine-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé mon égo de côté et j'ai un peu envoyé des messages aux personnes que je considérais plutôt intéressants et avec qui j'avais envie de discuter. Donc, Damien de Lumetri, vous connaissez sur ma chaîne, je lui ai envoyé un message sur Instagram. Alex, avec qui je suis parti aussi comme ça, pareil, je lui ai envoyé un message aussi. Hugo, même chose. Vous voyez que finalement, c'est des gens que je ne connaissais pas du tout avant. Personne ne me les a présentés. J'aurais juste envoyé un message en discutant un petit peu avec eux, en répondant à des stories, à deux, trois choses comme ça. Et petit à petit, on a noué une relation et maintenant, c'est devenu des super potes. Et honnêtement, sans ces gars-là, je ne pense pas que je serais au niveau où je suis aujourd'hui. Ils m'ont apporté énormément d'un point de vue stratégique, d'un point de vue business, d'un point de vue échange, matériel, réflexion, réglage, bref, tout ce que vous voulez. Je sais très bien que si j'avais été tout seul, j'aurais été peut-être trois à quatre fois moins rapide dans ma progression dans la vidéo. Il reste encore un gros chemin à parcourir, mais mine de rien, c'est grâce à ces personnes-là que j'ai réussi à progresser aussi rapidement, entre guillemets. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'au début, c'est des gens avec qui je parlais juste comme ça sur Instagram, envoyer des messages à droite à gauche. Et aujourd'hui, c'est devenu des super potes avec qui on discute tous les jours, on partage plein de trucs. Là, on part avec Alex en road trip. Bref, c'est un super kiff d'être avec ces gens-là. Donc honnêtement, si c'était à refaire, je pense que je leur ferais limite encore plus tôt. J'ai passé peut-être un peu trop de temps à attendre, je ne sais pas, parce qu'une histoire d'ego, je n'en sais rien, mais je n'osais pas vraiment aller envoyer un message aux gens. Et finalement, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt, parce que vu tout ce que ça m'a apporté, honnêtement, j'aurais aimé le faire un peu plus tôt pour rencontrer encore plus de monde. Bref, je sais que pour pas mal d'entre vous, ça va être un peu compliqué de rencontrer du monde pour partager ces infos-là. Mais n'hésitez pas à le faire, vous allez voir que ça va vous servir dans pas mal de points différents, même si je sais que c'est compliqué d'aller vers les gens, mais il ne faut de temps en temps pas hésiter à le faire. Ne regrettez pas, faites l'effort. C'est clair. Que des bonnes choses. C'était cool, ça. Nous, on se regarde, on rigole grave. Que des bonnes choses, on rigole à fond. En plus, à ce moment-là, je n'ai pas dû me couper dans la vidéo. Et en sachant que là, je termine, mais je n'ai pas fini de dire ce que je voulais dire. Tu veux dire quoi à la fin ? On peut t'aider ? En fait, je suis en train de créer une plateforme pour permettre aux gens, aux vidéastes, de se rencontrer en tout. Ah, trop bien. Vous ne savez pas, un coup, on a une exclu. Voilà, c'est un peu une exclu. Je pense que ça arrivera fin d'année. Je pense que ça va vous intéresser aussi. C'est vrai que vous ne saviez pas trop trop. Je peux faire partie. Non. Oui, oui, oui. Pour ceux que ça intéresse, je suis un peu en train de travailler sur une plateforme pour vous permettre de vous rencontrer en tant que vidéaste photographe à travers la France. Donc si jamais c'est un projet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à inscrire votre mail dans la newsletter qui est en description. Je pense que c'est un projet qui verra le jour normalement fin d'année. Donc voilà, c'était une vidéo un peu courte et rapide, mais c'est un conseil que j'aurais aimé peut-être recevoir quand j'ai démarré dans la vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Et puis je vous dis la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada